Alors qu'est ce que ça donne tout ça en démo, donc je crée la table parent, ici je crée la contrainte primarique sur la colonne non, d'accord, comme je vous ai montré la précédente démo, primarique, donc note nulle, unique, pas de doublon, donc je vais créer la colonne primarique, la contrainte pardon, je crée la table avec une simple primarique et j'insère une valeur, tuyau livé, rien de tout ce qui est de plus classique, je crée une table enfant, une table enfant qui donc comme je vous ai montré en démo, va être une foreign key, qui va sur la colonne non, qui est là, qui va référencer la table parent, sur la colonne non, qui est là, donc là je crée la relation parent-enfant entre ces deux tables, donc je crée la table enfant, ok tout se passe bien, j'insère une valeur bidon, ok pour l'instant tout se passe bien, la relation parent-enfant est créée entre ces deux tables, donc on peut voir qu'ici que la foreign key ça aussi comme la pk une clé, je crée, si je la script, je fais ça, s'il veut bien, donc il dit qu'il y a une foreign key sur la colonne non, qui référence la table parent, sur la colonne non, allez on enchaîne, hop, donc que donne le select sur les deux tables, on la sent rien d'extraordinaire, on a bien nos deux valeurs sur les deux tables distinctes, donc que se passe-t-il si je modifie la valeur dans la pk, c'est là que ça devient intéressant, si je fais un update de la table parent, là ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas modifier une table qui a une relation parent-enfant, c'est pour respecter la contrainte d'intégrité référentielle et heureusement, parce que sinon, si on n'aurait pas ces contraintes d'intégrité référentielle, ça serait le gros bazar entre les tables, on pourrait détenir une table parent et ne pas oublier et oublier de modifier la table enfant, donc heureusement qu'il y a ces contraintes pour avoir une cohérence entre plusieurs tables, ok, donc on ne peut pas modifier la table parent et si je modifiais la table enfant, je modifie la table enfant, update enfant, donc je vais essayer de mettre tuiler underscore 2, alors qu'est ce qu'il se passe, c'est la même chose, on ne peut pas aussi modifier la table enfant, c'est dans les deux sens, parent-enfant, enfant-parent, ok, alors comment sortir de cet impasse, dites bon sang moi je vais pas y arriver, j'ai un patch à passer, j'ai une modif à faire sur la table enfant ou la table parent, comment je peux faire, bon c'est moche mais dans certains cas on n'a pas le choix, il faut le faire, donc on peut faire, on peut désactiver la contrainte sur une table, donc je vais désactiver la fk ici, donc je lui mets un note check constraint fk avec le nom de fk qui est là, que j'ai copié, d'accord, donc je la désactive, et là est-ce que je peux modifier maintenant la table enfant, là ça marche, est-ce que je peux modifier la table parent, ça marche aussi, il n'y a plus de relation de contraint d'intégrité entre les deux tables, donc on peut faire ce qu'on veut sur les deux tables, la table parent et la table enfant, si je fais un select sur les deux tables, on voit que les deux les deux valeurs ont été modifiées, tu y es 2, tu y es 2, pour activer la contrainte, j'enlève une note check, je mets tout simplement check, check constraint avec le bon nom de la contrainte que je vais mettre ici, je fais un alternative, check constraint, c'est parti, j'ai réactivé la contrainte, est-ce que je peux faire, un update, c'est terminé, on peut plus faire d'updates, la contrainte est réactivée, heureusement on y a pensé, toujours penser à réactiver une contrainte parce que ça peut poser des gros problèmes de performance et de contrainte d'intégrité aussi entre plusieurs tables, ok donc c'était la petite démo sur l'AFK, une petite Stanley Innovation quand même pour moi.